Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'Algérie qui a remporté hier soir la Cannes 2019. Les Fenex se sont imposés sur le plus petit des scores face au Sénégal sur une frappe contrée de Bagdad-Bounedja. Et forcément ce samedi c'est tout le pays qui résonne de cette victoire algérienne. C'est une éblouissante Algérie pour l'expression. Le quotidien Horizon célèbre aussi la victoire de ces hommes qui sont allés gagner cette finale. Enfin l'Algérie décroche sa deuxième étoile comme le résume des Z-Foot puisqu'il s'agit en effet de la deuxième Cannes remportée par le pays après celle de 1990. En France, le Paris Saint-Germain s'intéresse fortement à deux finalistes de cette Cannes. D'abord Idrissa Gueye que le club drague depuis le Mercato hivernal. Mais cette fois selon l'équipe Paris se hâte pour lui et aimerait boucler ce dossier d'ici à lundi. Un point de vue partagé par son club Everton ce qui devrait faciliter la suite des opérations. Et puis Paris se penche à droite d'après le Parisien. Le club travaille actuellement sur un renfort au poste de latéral droit. Et l'un des profils qui intéresse le plus le PSG, c'est Youssef Attal. Ce dernier était d'ailleurs blessé et a manqué la finale. Il fait partie de la shortlist du club selon le Parisien. A noter que Kenny Lalla, le Strasbourgeois, a également été observé plusieurs fois par le champion de France. On part maintenant en Italie où le transfert de Gonzalo Higuain pourrait bien devenir l'un des feuilletons de l'été. Hier, le Corriere d'Ello Sport parlait d'un accord de principe entre l'Aes Roma et la Juventus sur un prêt payant de 9 millions d'euros. Ce samedi, le journal Transalpin nous apprend que la vieille dame est bien décidée à dire au revoir à l'attaquant argentin. Les Turinois le pousseraient même vers la sortie de façon claire. Car comme l'explique le Corriere, la Juve lui a retiré son numéro 9 lui laissant le 21. Cette fois, on parle plutôt d'un transfert sec dont l'indemnité reste le problème. La Roma proposerait à Higuain un contrat de 4 ans avec un salaire de 4,5 millions d'euros par an. On part maintenant en Espagne et plus précisément en Catalogne où Frankie De Jong fait la une des journaux. Le jeune milieu de terrain néerlandais s'est livré sur son avenir à Barcelone. Je veux être un titulaire et un joueur clé pour cette équipe a-t-il affirmé. Avant d'ajouter, gagner ma première Ligue des Champions avec le Barça, ce serait quelque chose de grand. Et pour se faire un renfort de poids ne serait pas de trop. C'est peut-être pour cela que De Jong a fait un appel du pied à un joueur bien connu qui évolue au PSG. J'aimerais jouer avec Neymar a-t-il avoué. Le nouveau joueur du Barça est aussi sur la couverture de Mundo Deportivo, qui a également pu l'interviewer. Je suis confiant sur le fait d'être titulaire à déclarer De Jong au journal catalan. Enfin, on reste en Espagne pour finir. Si le journal AS fait sa une sur la pré-saison du Real Madrid qui va affronter de très gros adversaires, c'est une autre information qui nous intéresse. Tottenham aurait proposé à l'Atletico l'un de ses joueurs les plus importants, à savoir Christian Eriksen. Un émisseur du club anglais est venu proposer le milieu danois à la direction des Colchoneros, car le contrat d'Eriksen se termine en 2020 avec les Spurs, et le joueur a déjà avoué avoir des envies d'ailleurs. Pour éviter qu'il ne parte libre l'été prochain, Tottenham souhaiterait donc le vendre. Le club londonien aimerait en obtenir au moins 60 millions d'euros en échange. D'ailleurs, l'Atletico est concerné par une autre nouvelle ce samedi. D'après New Sport, la Fédération Espagnole a ouvert une enquête afin de déterminer si le FC Barcelone a bel et bien négocié Griezmann dans le dos de l'Atletico, ce qui serait illégal. Pour l'instant, les Colchoneros n'auraient pas déposé plainte contre les Blaugrana, car comme l'explique Marca, les deux clubs souhaitent parvenir à un accord pour en terminer au plus vite avec cette histoire. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur Footmercato.